Les vieux n'auraient plus de rapport sexuel, comme si avec l'âge on n'aurait plus de désir. Vivre, c'est avoir des désirs. A tous les âges on a des désirs et d'une certaine manière on a l'âge de ses désirs. Alors contrairement à ce qu'on croit, les vieux comme les autres peuvent avoir des rapports sexuels, peuvent être dans la séduction, peuvent être dans le désir, peuvent être dans la recherche de l'autre, que ce soit pour une histoire d'un soir ou que ce soit pour une histoire d'une vie. Quand vous avez 60 ans, vous avez devant vous 30 ans. Cet après-midi de la vie, vous pouvez avoir envie de la vivre avec la même personne, vous pouvez avoir envie de la vivre avec d'autres personnes, vous pouvez avoir envie de la vivre avec plusieurs personnes et de la manière dont vous voulez. D'une certaine manière même, les gens plus âgés ont tendance à être plus libérés de tout cela. Par exemple la question des enfants, de faire des enfants, n'est plus prioritaire, n'est plus majeure. Donc il y a moins de risques d'une certaine manière, il y a plus de liberté, il y a plus de manières de s'écouter. Ce que disent les femmes et les hommes depuis 60 ans, c'est que ce désir, c'est d'abord un désir serein, c'est d'abord un désir pour eux ou pour elles. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Le désir n'a pas d'âge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501